bonjour à tous alors peut-on tirer pour pas cher et quand même être précis donc oui on va voir comment avec là un exemple sur du 223 donc déjà si vous souhaitez tirer assez précisément pour pas cher vous pouvez très bien vous entraîner déjà avec du plomb même à billes c'est toujours un bon entraînement pour pas cher si jamais vous voulez tirer un petit peu plus loin avoir quand même quelques sensations de poudre vous pouvez aussi utiliser du 22 l'enrive c'est une très bonne école de tir et vous pouvez facilement vous faire plaisir même à 100 m 200 m restez précis et tenter même 400 m et plus mais là ça reste difficile si vous voulez vraiment tirer après j'allais dire sur 200 m et plus vous pouvez tout à fait utiliser du 222 du 223 ce sont des calibres pas très cher vraiment excellent précis en vue s'il ya peu de recul c'est facile à trouver au niveau des composants et même avec ça vous pouvez déjà tenter d'aller jusqu'à 600 m et là il faut déjà trouver le pas de tir adapté je vais me concentrer sur du 223 avec les composants que j'ai ici donc l'avantage c'est que le 223 on trouve aussi les étuis très facilement donc là des étuis de récupération d'essayer bello on trouve facilement pareil et pas cher des balles ppu donc là pour mon cas c'est les 62 grains fmj bt donc assez classique des amorces en ce moment j'ai trouvé que des rogues donc c'est ce que j'ai bien sûr on va recharger donc avec des outils et j'utilise de la poudre et l'autre suisse donc là c'est de la rs40 mais pour le 223 vous pouvez très bien avoir aussi de l'avita par exemple n133 135 140 c'est des très bonnes poudres aussi qui font parfaitement l'affaire alors on va déjà commencer à se poser la question finalement pourquoi 223 c'est moins cher que d'autres cartouches donc déjà globalement plus la balle logive est grosse et lourde et plus il ya de matière donc elle va coûter plus cher c'est ce qui fait essentiellement le prix de votre cartouche en plus souvent c'est proportionnel plus votre balle est grosse et lourde plus vous allez mettre ça dans une cartouche avec beaucoup de poudre donc finalement ça va de pair et ce sera encore plus cher donc là l'idée finalement c'est de se dire même pour du 200 m la plupart des gens peuvent tirer 100 200 300 c'est déjà plus rare donc le 222 223 suffit largement on trouve des composants c'est pas très cher à titre de comparaison si vous tirez à 200 m du 30 06 vous allez compter à peu près 65 70 euros si vous avez un bon prix sur les amorces par mille ensuite pour une balle simple calibre 30 fmj 150 grains on est aux alentours de 40 centimes la balle au niveau de la poudre on est à peu près à 3,8 g donc ça vous revient environ 33 centimes par cartouche donc au mieux j'allais dire ça vous fait un total de 80 centimes la cartouche si on prend à peu près même catégorie de composants pour du 223 donc même prix d'amorce pareil les étuis on va dire gratuit ou vous réutilisez on prend aussi une balle fmj toute simple là on est à 20 centimes donc c'est moitié moins pour la poudre on n'est plus à 3,8 g mais 1,5 donc on va descendre à 13 centimes par cartouche et ça vous fait un total d'environ 40 centimes donc en gros voilà si vous tirez à des distances encore raisonnable vous pouvez largement tirer du 223 et pour le même prix vous pourrez en tirer plus par exemple que du 30 06 donc le double donc maintenant la question c'est de savoir finalement est ce qu'avec ces composants à pas cher on peut arriver à faire de très bons groupements donc la réponse rapide je dirais presque on va voir un petit peu plus loin dans le détail donc là surtout ce qui m'intéressait c'est ces oeuvives ppu donc qui me reviennent à 28 euros les 100 donc ça c'est pas très cher c'est du 62 g en plus si vous voulez même tirer du 55 c'est encore moins cher en partant là dessus j'ai utilisé donc la rs40 environ 1,5 g les amorces ici roig sont vraiment très précises avant j'avais les winchester qui n'étaient pas terribles donc là les roig elles sont vraiment bien donc là on arrive avec tout ça à du 48 centimes la cartouche si on compare avec des cartouches du commerce en 62 grain aussi on est plutôt à 80 centimes si vous les prenez par 50 ou un tour de 70 centimes si vous les prenez par mille donc on est quasiment du simple au double donc concrètement ces rechargements qu'est ce que ça a donné donc j'ai tiré environ 200 cartouches pour arriver à trouver un bon rechargement et surtout avoir assez de données fiables et c'est vraiment mieux que ce que j'espérais pour ce prix là je m'étais dit bon ça fait des cartouches pas cher si j'arrive à 1,5 ou deux minutes d'angle je serai assez content donc là moi j'ai tiré ça dans un r15 avec un canon match qui est capable de grouper entre 0,5 et 0,8 et moi avec de la 69 grains hp bt donc voilà je m'étais dit si j'arrive à faire aller même le double ce serait déjà pas mal pour de la cartouche d'entraînement pas cher donc sur les premiers tests avant de vraiment jouer sur l'enfoncement là pour trouver la poudre donc je suis plutôt quand même en table haute j'ai eu des résultats quand même assez satisfaisant dès le départ on voit je suis environ aller entre au pire 1,5 à 1,1 et moi ce qui est assez perturbant où j'ai dû faire pas mal de tests c'est que j'avais souvent sur des groupements une ou deux balles qui s'échappent du groupe et toujours au même endroit donc un peu plus en haut à gauche en comparant et en regardant vraiment tous les tirs c'était vraiment fréquent et en général sur dix tirs j'en avais toujours deux qui étaient collés ensemble mais complètement à part en haut à gauche et ça à chaque fois donc ça c'était un peu gênant voilà sinon les résultats étaient vraiment vraiment excellent même avec ça ça reste plus que correct surtout au vu du prix donc j'ai joué un petit peu sur l'enfoncement je me suis beaucoup inspiré des tables de Rio de 6 qui utilise exactement les mêmes composants pour son partenaire ici donc je suis parti sur ces bases là avec cet enfoncement j'ai réduit un tout petit peu la poudre voilà pas de signe de surpression mais je m'étais dit peut-être peut-être un peu un peu juste et surtout j'ai réduit un peu la force du certissage donc avec ces changements progressivement les groupements sont améliorés quelques échappées on va dire mais plus rares et je suis arrivé à passer entre 0,7 voire 0,6 et moi ce qui est vraiment excellent je l'ai fait sur plusieurs essais différentes saisons la température a bien passé quasiment de 20 degrés à des températures négatives ça fonctionne très bien c'est très régulier maintenant voilà j'ai fait des tests à 100 mètres où je suis on va dire dans les groupements de 1,5 à 1,7 cm et des tests aussi à 200 mètres et même avec un peu de vent conditions climatiques qui commencent à jouer on arrive facilement des groupements allez de l'ordre de 3,5 cm donc honnêtement je suis très satisfait de ces cartouches ppu j'en avais déjà pris pour le 300 back out qui donnait des résultats pas forcément super super à part les 139 grains qui fonctionnaient plutôt pas mal mais là en tout cas dans une arme de match qui est capable de bien tirer on voit que finalement même si c'est pas très cher et moins précis la concurrence quand je les pèse on voit qu'il y a pas mal d'écart de poids et aussi quelques écarts de longueur mais finalement en cible excellent excellent résultat donc franchement je suis très satisfait n'hésitez pas à aller tester par exemple si vous faites du tard visée ouverte vous n'allez pas forcément chercher à faire un trou dans du trou parfois c'est aussi bien d'acheter des ogives comme ça voilà si jamais vraiment vous faites de la compète et que vous cherchez vraiment des groupements parfaits j'aimais quand même une toute petite réserve moi j'ai vraiment ces répétitions de balles qui s'échappent toujours à gauche j'ai pas réussi à trouver vraiment pourquoi et à chaque fois c'est répétable on a toujours la même même motif qui n'ira pas donc voilà pour de l'entraînement je suis vraiment très très satisfait c'est très précis pour pas cher pour de la compète je pense clairement que ça pourrait faire le job voilà mais encore une fois si vous cherchez vraiment à faire qu'un seul trou c'est pas forcément le plus adapté mais en tout cas très bonne cartouche d'entraînement donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo voilà pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de mettre des cent et des mille en budget pour avoir d'excellents résultats et même dans des carabines qui ne coûtent pas forcément une fortune et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces sur le rechargement et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo